Et ce soir, nous allons faire des rencontres étonnantes. Katmandou sera donc notre point de départ pour plonger dans la plaine du Terail. A la frontière de l'Inde, nous attend un voyage hors du temps sur l'unique ligne de chemin de fer népalaise. Ambiance funambulesque. Je pense que je suis le seul contrôleur au monde qui doit monter sur le toit du train pour faire son boulot. Puis nous traverserons des paysages grandioses pour gagner la frontière du Tibet. A 4000 mètres d'altitude, la province du Mustang accueille la singulière école des Amchis. On y forme les derniers médecins traditionnels. Je soignerai les gens et je ne les ferai jamais payer. Retour dans les basses vallées, sur la terre des Radji. Ici, une poignée d'hommes et de femmes, nomades et chasseurs de miel sont étrangement attirés par l'inaccessible. Nous, les Radji, sommes en vie, grâce à ces petites choses. Des abeilles et leur miel pour survivre, tout simplement. A Patan, ancienne cité royale, nous ferons une rencontre absolument mystique, Samita. A 9 ans, elle a été choisie pour devenir une koumari, une déesse vivante. Pour moi, la question est de savoir si on peut encore admettre, au 21e siècle, qu'il existe toujours des déesses vivantes.